L'indicateur que j'ai rencontré s'appelle Louis, et il se trouve que ce personnage s'est avéré plus intéressant qu'il ne laissait paraître. En effet, celui-ci ne travaille pour personne, pas même pour Umbrella, et la seule personne à qui l'obéisse, c'est à lui-même. Mais je me suis vite rendu compte que même s'il est vrai qu'il sait comment se procurer l'échantillon, ce n'est pas forcément à moi qu'il compte le donner. Mais Louis a peur, et ce qu'il cherche, c'est de l'aide, peu importe chez qui il la trouvera. S'il flippe autant, c'est pour la simple et bonne raison qu'il travaille pour Chandler. Le problème, c'est qu'il pensait pouvoir le faire sans subir d'opération, mais c'était mal connaître Chandler. Celui-ci fait maintenant pression sur Louis pour qu'il se fasse opérer. Car, comme tout autre homme de Chandler, Louis doit subir une opération pour rester membre de sa communauté. Et il se trouve que le défaut que Chandler lui a trouvé était sa voix, jugée un peu trop perché dans les aigus selon lui. Du coup, Louis se fait pipi dessus à chaque fois qu'on lui parle de l'échantillon ou de Chandler. Malgré cela, il est l'un des seuls à qui Chandler fait confiance, et donc l'un des seuls à pouvoir se procurer échantillon. Si je veux que ma mission se déroule bien, j'ai intérêt à le surveiller de très près pour qu'il ne fasse pas de vagues. Il y a quelqu'un ? Dis donc, c'est dangereux, c'est pas des soirs comme ça ? Ouais, surtout quand quelqu'un te menace avec un gun dans le dos. Exactement, il met en l'air. Ouais, qu'est-ce qu'il va obliger à t'obéir, hein ? C'est sûr, mon pote. Ah, j'arrive. Ne profite pas du ralenti pour me mater sous ma jupe. Alors, hein, c'est qui le plus fort maintenant ? Tu vas me donner gentiment ton guion, sans faire d'histoire. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette scène. Euh... Je veux dire, tu m'en connais maintenant ? Dada ? T'as toujours pas changé de prénom à ce que je vois. Ah non ? Ah, Dada, c'est mon bidet ? Il y a autre chose qui me tracasse. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis désolé, je peux pas t'expliquer, ce serait trop long. J'ai tout mon temps, vas-y. T'as un truc gore dans les oreilles. Je peux vraiment pas t'expliquer. Ah, une bombe flèche ! Ah, je vois plus rien. Aïe ! Allez, un plus peut-être. Dada ! C'est pour te dire, j'ai trouvé Louis Sega. T'as vu, je l'ai bien fait mon tas, je me suis sorti les deux du cul quand même. Ouais, c'est bien, il faudra juste le laver après, par contre. Ouais. Tiens, regarde, faut que je te montre un petit truc, un fichier Movie Maker que j'ai fait. Tu vois, on voit bien sa coiffure de merde, bah. Ah ouais, mais tu m'as déjà dit, je m'en fous. Pour baiser, ça sert à rien la coiffure. Oh, c'est l'homme, c'est l'homme. Oh, comment ça, je vais devoir aller me branler tout seul dans ma salle de bain. Bon, allez, bisous. J'excite tellement que ça. Oh, Léon. Bon, bah, je crois que je vais aller chercher ce Louis pour qu'il me passe le sample. Bon, donc, cet abruti, il se trouve là. Et moi, je dois me trouver sur cette flèche. Oh, non, non. Oh, mon Dieu. Oh, salope. Alors, comme ça, la coiffure, ça sert à rien, hein. C'est quoi ce bruit que j'entends, c'est un peu écran. Oh, qui oxydant, qui oxydant. Ah non, c'est parce que c'est mon subalternatif. Dès que je lui parle de sexe, il est parti, quoi. Et tu veux pas des gouttes filles dans le sel, sinon ? Ouais, 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 je vais... Je vais acheter des gouttes filles dans le sel. Qu'est-ce que tu te vendes ? Tu veux Céline dire quelque chose ? Ouais, moi, je veux Céline dire. Ouais, bah, t'as un rapport. Bon, mon Ecstasy, je la garde. Ma bague que je t'ai reprise, je la garde aussi. Mais comment tu fais pour courir aussi vite pour revenir à l'endroit ? Euh, c'est mon petit secret à moi, ça, ça, je peux pas te le dire. C'est son... C'est ton... Ton sac ? C'est son sac ? Regarde-moi son sac. Tu veux acheter quoi, bébé ? Un beau gun ? C'est pas un beau gosse, c'est un beau gun. Bon, j'achète le beau gun, alors. Il est beau, ton gun, c'est vrai. Je t'ai arnaqué, euh, je veux dire... Regarde mon sac, plutôt. Je me méfie de toi. C'est si tu veux me reluquer. Il y a un truc bizarre, sur la fontaine. Comment il me reluque ? Il y a un truc bizarre sur la fontaine. C'est une femme avec un décolleté. Non, non, normal, il y a des trucs roches, c'est que j'ai n'y a. Ah, pardon. Ah, des flèches pour des bolt-bogen. Oh, le cul. Et ça, il t'a bogen sur lui. Et pourquoi tu vas derrière moi ? Moi, je vais te mater, moi. Regarde, je vais tourner la tête au ralentier. Y'a. Y'a. Tu vas m'aider, y'a. C'est un sac de campeur, quoi. Je te demande s'il fait du camping. Regarde, on va tourner la tête en rythme. Hé, beau fond, tu fais du camping. Y'a, y'a, y'a. Moi, je te dis, je suis un marchand qui dit non, 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 non. Put your hands up. Put your hands up. Tu ne sers vraiment à rien, toi. Comment ? Put your hands up. Mais non, c'est ça, il faut le chier avec l'arbalète. Je ne sais même pas ce que c'est, l'arbalète. Je vais le tester, là. C'est le bogen. Il est beau, hein ? Allez, on va tester le bogen. Il n'y a plus quelqu'un à tuer, là ? Matalo. Matalo. Allez. Eh, ils veulent me matalo. Wesh, benk, benk, représente. Si, si, gros, vitry sur scène. Nanterre. La défense. Château des Kaira à capuche que je ne peux pas test. Ah, je crois que je vais aimer ces arbalètes. Euh, ce bogen. Ici, on Kaira, tu ne comprends pas. Bah, dis-toi que nous, on n'a pas d'habits sur toi, vu qu'on ne t'écoute pas. Alors, là. J'ai dit, on sent pas les Yoku. Ni que le rap de chez toi. Alors, laisse-moi voir ta gueule. Eh, c'est valable pour tous vos peux, gros. Tiens. Grosse salope, là. Bétasse. Ah, c'est violent. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as un blocage, là ? On n'a rien dit, tu l'as déjà dit. Si, si, non, mais là, je fais du break. Je fais du breakdance. Si, si, gros. Voilà, c'est bougé en bys avec le mouvement. Ah, mais t'es en train d'élaborer un nouveau style. Mais si, t'inquiète. Danse avec moi. Ah, pas mal. Ah, j'aime bien ça. Tu me tires dans la main, il y a la tête qui explose. Ça, c'est le truc des beng beng, non ? Ah, vous, les rappeurs, vous savez ce que vous faites. Mon araignée de la tête, elle se casse, là. Elle se fait la malle. Vas-y, va. Vas-y, n'y claque. Ouais, c'est merve. C'est merve pro. C'est merve nég, gros. Bon, qu'est-ce qu'il tape la discute, là ? Allez, beng beng, vas-y. Vas-y, fouille, fouille. Ah, le lâche. Eh, cousin. Est-ce que t'es un Allemand ? Eh, cousin. Quoi ? Attends, cousin. T'as pas capté, cousin ? Je suis là, cousin. Ça t'arrive, toi, putain. T'arrives, c'est mon pote, t'arrives. Ah, ouais, pas mal. Qu'est-ce que t'arrives ? Ah, salope. Ah, t'es horrible. Oh, mon Dieu, c'est violent. Quoi ? Ah, mais tiens, t'as vu ? Ça, c'est la puissance, gros. Mais t'es mâche, mais c'est violent, c'est ça, la puissance de t'as mocheter ? Gros, 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 gros. Ah, putain. Salope, tu m'as salué mon vêtement rouge. Bon, moi, je suis pas là pour rigoler. Je suis pas là pour faire des oeufs à la coque. Eh, t'as pas un bédot à faire tourner, là ? Oh, non, pas. Les consommateurs ne sont pas faits pour... Vas-y, fais tourner le pétard, wesh. Fais pas ton radis. Je fais ce que je veux. Vas-y, s'te plaît. Eh, mademoiselle. Je peux faire ma courgette, je peux faire mon radis, je fais ce que je veux. Eh, mademoiselle, fais tourner ton... ton... ton cigare. Vas-y, madame, t'es super charmante, quelle heure ? Euh, non, excuse-moi, c'est... C'est toi qui dois le dire, drôle. Vas-y, joue pas à ta coque-ci. Tu vas voir.